Salut c'est coldow comme d'hab et du coup on est sur la map du lesbude mais on n'est pas sur minecraft on est sur mcédit du coup qui est un super logiciel voilà si jamais vous connaissiez pas mcédit du coup bah franchement servi dans l'épisode 4 basiquement c'est un logiciel qui vous permet de modifier vos mondes avec une puissance phénoménale et en fait c'est un logiciel dont j'aime bien me servir et bah simplement ouais on va s'en servir un petit peu pour cet épisode c'est à dire donc je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'épisode 4 j'avais fait un arbre customisé qui est juste là voilà et pour ça je m'étais servi de mcédit j'avais juste eu des soucis d'enregistrement qui faisait que du coup l'enregistrement avait été corrompu et du coup en fait l'enregistrement n'était pas présent sur l'épisode bon du coup dans l'épisode 5 on est parti faire autre chose dans cet épisode 6 j'essaie de recommencer l'arbre enfin refaire un autre arbre du coup ce que je compte en avoir un par là comme ça voilà vous aurez quand même vu comment est-ce que je fais ça avec mcédit sachant qu'à la base j'avais fait le tronc on va faire sur le jeu et ensuite des feuilles tout simplement comment on va dire sur mcédit cette fois ci bon je vais aussi faire le tronc voilà sur sur mcédit donc du coup déjà première chose que je vais faire c'est prendre du bois simplement on va prendre des bûches mais bien les jeunes et quand je suis en train de regarder mais déjà ce qui est cool c'est qu'on peut prendre aussi des bûches voilà c'est à dire actuellement vous savez seulement le bois à la texture du du de la bûche en fait simplement c'est à dire que sur tous les sur tous les côtés de la texture ouais genre par exemple si on regarde là vous voyez normalement sur les bûches normal vous avez la face du hockey comment c'est pas le bon c'est c'est le tronc là moi je peux poser un bloc là qui sera tout entier tout entier en bûche en fait simplement donc vous pouvez aussi le faire dans le jeu mais bon voilà c'est un petit truc et c'est cool ceci étant dit bon voilà j'observais de la texture normale et donc du coup ça me prendra un petit peu de temps juste pour la trouver voilà normal c'est bon c'est celle là voilà donc du coup ouais admettons pas donc pif voilà c'est là voilà c'est bon c'est la bonne donc du coup est ce que je vais faire ce que je construire mon arbre pareil aussi donc là ce qui est cool c'est qu'il se posera tout le temps verticalement là même si même si je pose sur ce bloc là voilà du coup je vais faire mon arbre admettons par ici et tous les petits détails je les ferai après sur le jeu en mai voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est ce que je le ferai ici juste regarder rapidement plus c'est rapidement ça voilà ça n'importe comment et ainsi je vais faire un bloc d'air rapidement voilà bref juste pour pouvoir nettoyer genre en fait ça par exemple voilà et ça aussi voilà et comme ça ensuite maintenant je vais reprendre ce bloc là voilà comme ça c'est plus simple donc du coup ouais voilà je commence à poser un petit peu les bases de mon arbre on va faire ça comme ça aussi donc basiquement où est ce que je vais faire c'est avoir un arbre qui soit pas très très grande plus ou moins la même taille que celui qu'on a déjà fait pour ça sauvegarder aussi de temps en temps on sait jamais si le logiciel crash j'aurais bien qu'ils soient orientés peut-être plus vers ici voilà vers là où il ya la tête volante qui est juste là en fait c'est moi son personnage il à cet endroit là dans le jeu j'aimerais bien qu'ils soient orientés vers moi justement coup j'ai fait l'arbre majoritairement hors caméra ce que finalement c'est pas bien compliqué puis de façon je vous ai déjà montré globalement dans un épisode précédent comment faire le tronc donc ouais du coup maintenant on va s'occuper de faire le haut de l'arbre donc pour ça ouais on va devoir déjà faire un pinceau à base de feuilles donc ce que je vais faire du coup voilà c'est de taper les livres pour avoir les feuilles et du coup je prends une variante qui ne qui ne disparaît pas donc c'est à dire je vais prendre no decay hawk par exemple voilà comme ça j'ai cette version là donc ouais du coup ce que je vais faire c'est prendre niveau forme je mette rond voilà bien vérifier que c'est là ici du coup vous voyez vous avez plusieurs façons plusieurs modes de remplissage simplement pour les pour les pour les pinceaux donc vous avez par exemple remplissage bon après vous en avez plusieurs autres je suis pas sûr de ce que font tous les tous les tous les formes de remplissage ceci étant dit ouais j'en connais un qui s'appelle du coup varié de fil qui va nous permettre du coup de préciser plusieurs feuilles voilà donc du coup par contre on va falloir juste que je reprécise rapidement mais du coup ouais on va mettre par contre celle là non d'ailleurs pas cette variante là tout à fait alors on va mettre plutôt la variante qui ne disparaît pas voilà donc no decay ensuite ici je reprends de nouveau dans les feuilles et j'ai gardé celle ci voilà et ensuite du coup maintenant je met une troisième forme de feuille donc par exemple j'aime bien les feuilles de la jungle donc je mets les feuilles de la jungle et si ensuite je remettre la même que tout à l'heure donc c'est à dire les no decay et hoc voilà et d'ailleurs celle là voilà j'ai encore fait une erreur tout voilà ça et donc du coup ouais en ayant ça maintenant du coup je vais avoir quelque chose d'assez varié voilà quand j'ai appliqué des coups de pinceau c'est à dire que ben en fait de temps en temps il mettra il est globalement trois chances sur quatre de mettre des feuilles normales et une chance sur quatre de mettre des feuilles de la jungle c'est que de temps en temps du qu'on aura des filles de la jungle ce qui rendra l'arbre un petit peu plus varie voilà du coup je fais un pinceau qui sera pas trop grande et donc je vais faire cinq pour le moment on va regarder la taille à laquelle ça correspond voilà c'est quand même un sacré ouais c'est une bonne balle mine d'un et du coup ouais puis on va mettre ça là je regarde un petit peu web est ce qu'on va mettre ici et on va plus qu'un petit peu de la journée mais un petit peu trop à la star que ouais du coup il est arrivé jusqu'à là bas apparemment c'était pas la bonne touche c'est cool c'est que du coup bon mes coûts de passion pas été sauvegardé est ce que ben simplement fait le logiciel s'est fermé la prochaine fois j'irai directement dans le menu plutôt que de vouloir utiliser les raccourcis mais donc ouais du coup admettons je poser le voilà et comme vous pouvez voir du coup on a déjà pas quelques feuilles qui sont différentes % j'en posais une deuxième du coup j'en avais que ce soit par là % je fais coup de pinceau par coup de pinceau voilà tant pis enfin donc vraiment j'en avais bien que l'arbre soit dans cette direction là oui à l'écouté j'appliquer une dernière admettons-là voilà alors c'est toi quand même m en tout coup par ici aussi on va les mettre juste un peu plus bas par contre enfin j'en avais ton on l'a c'est pas mal et ici aussi voilà ici on va peut-être mettre non ouais non sera suffisant comme ça et juste histoire de donner un petit peu de relief on pourrait peut-être mettre un autre sur le dessus je suis en train de regarder un petit peu j'essaie de me positionner correctement mais c'est pas simple du coup genre admettons ouais là c'est pour être pas mal et du coup une pari ici ouais là du coup on obtient un arbre qui sera assez ouais il est mine de rien assez large comme ça peut-être là ça manque un petit peu par là je trouve on va juste appliquer ça comme ça ouais c'est mieux on obtient un arbre qui sera du coup assez large donc là c'est pareil ouais non c'est peut-être de trop du coup en fait en jouant avec la molette vous voyez je peux choisir où est-ce que je pose mon coup de pinceau par rapport aux autres blocs donc si vous regardez bien vous voyez là on a une espèce de très jeune c'est ça en fait du coup voilà là en mettant la molette vers le bas vous voyez que je peux poser par exemple ici voilà ici par contre je peux pas malheureusement je vais faire ça et puis au pire plus tard je ferai des je ferai d'autres réglages une fois que je serai dans le jeu du coup ici on va appliquer un coup comme ça ouais donc encore une fois ici on verra bien plus tard ici on va mettre ça aussi pareil voilà et ensuite ouais au pire on pourra toujours prendre un pinceau encore plus petit pour pouvoir faire d'autres formes de détails donc du coup ici je vais me mettre cette épaisseur là ici pareil donc voilà basiquement en fait c'est tout simple au final c'est juste des petits coups de pinceau comme ça de temps en temps qui permettent du coup de faire des choses assez intéressantes obtenir des formes plutôt cool pour vos arbres et en fait vous gagnez un temps assez impressionnant par rapport à s'il avait fallu le faire dans le jeu directement en fait là ça fait beaucoup moins de feuilles à poser donc c'est plutôt pratique quand vous jouez en sur une map solo en fait simplement de faire vos arbres avec MC Edit je sais que moi du coup ça fait quelques temps que je m'amuse un petit peu à jouer avec MC Edit et en fait j'ai réfléchi à faire ça qu'il n'y a pas longtemps en regardant simplement la série de Vex quand il fait eu lui-même des maps en fait et ouais je voyais faire deux trois petites choses et je me suis que ça pourrait être sympa aussi d'essayer de faire des arbres en fait ne serait-ce que des arbres déjà avec et quand je vois le temps qu'on gagne avec ça c'est ça c'est impressionnant du coup ouais je compte m'en servir un petit peu plus dans la série à l'avenir que ce soit pour les arbres pour d'autres détails donc ouais voilà du coup ah ouais pareil je suis juste de me rendre compte de ça mais il y a pas mal de détails enfin de trucs qui s'affichent à l'écran qui me dérange parce que je voyais plein de trucs qui me dérangeait depuis tout à l'heure et j'arrive pas à cibler ce que c'était et si vous regardez bien on a plein de carrés jaunes rouges et verts par exemple et ça c'est des entités en fait simplement que je peux du coup faire disparaître de mon affichage en décliquant ces cases là voilà et en cliquant sur show et ensuite petit à petit vous voyez les cases sont en train de disparaître voilà petit à petit du coup elle disparaît les autres et du coup elle affichage devient un petit peu plus propre je trouve il ya moins d'éléments à l'écran donc du coup c'est moins c'est moins perturbant donc du coup ouais bon je vais je pense que je ferai la plupart des détails après une fois dans le jeu mais en tout cas pour faire le gros de l'arbre du coup c'est ce qu'est ce qu'on me c'est quand même pas mal si je juste faire seul faire ça ici voilà comme ça en tant qu'on est des formes d'un petit peu plus cool aussi tout en haut de l'arbre ça à la limite là c'est pour être sympa voilà toujours pareil après je peux encore réduire un petit peu la forme voilà faire par un peu quelque chose qui fasse plus que deux de large voire même encore moins simplement bon après voilà c'est à vous d'essayer aussi par rapport à votre arme mais bon donc voilà du coup donc du coup voilà ce que ça donne une fois dans le jeu bon on a on a une forme on a des formes très très brut voilà c'est pas encore peau fini de ça mais justement c'est ce qu'on va faire dès maintenant donc du coup ouais j'ai simplement regarder tous les endroits qui pourraient peut-être un petit peu différent qui me choquent un peu elle est modifiée voilà et là dessus il n'y a pas vraiment de façon de faire préciser c'est à dire que moi il ya des choses qui vont me choquer qui peut-être peut-être que vous ça vous choque pas et l'inverse peut-être que des trucs que je vais faire vous allez trouver moins cool au final c'est sur le truc là du coup c'est assez spécial ce qu'on a chacun une vision une vision assez particulière en tête de ce à quoi un arbre doit rassembler en fait du coup c'est un petit peu compliqué mais bon globalement j'essaye de le rendre assez rond un petit peu irrégulier par endroits voilà je veux aussi rajouter sur les choses là mais ce sera juste après du coup et web voilà après globalement il n'y a pas vraiment de mode d'emploi bien précis c'est bon c'est dur on essaye on casse des trucs on défait des trucs on en refait et voilà basiquement donc du coup ouais c'est bon je peux pas vraiment être vraiment expliqué les choses telles quelles ce que vous voyez par exemple je suis en train de remplacer des blocs c'est vraiment au feeling coin que je le fais c'est il ya aucune raison si vous voulez pas vraiment de raison particulière pour laquelle je place ou déplacer des blocs c'est juste qu'il me choque ou que je pense que ça peut rendre mieux si je les modifie ou là c'est par exemple faire ça juste faire ça plutôt parce que l'autre est censé être un petit peu plus rare voilà comme ça la forme me plaît déjà un petit peu mieux voilà il est peut-être même un petit peu en trop en avant par ici ouais puis peut-être un petit peu trop en avant par là mais bon quoi que ça va encore c'est pas trop trop c'est pas trop trop dramatique et à la limite on peut on peut faire des espèces de branches qui partira un petit peu loin ce qui justifiera c'est le fin ce qui justifiera suffisamment le l'arbre ou en tout cas c'est pourquoi il est comme ça non ouais c'est par contre ça j'aime pas trop ça je défaire pourquoi je vais peut-être juste faire ça plutôt voilà ouais comme ça c'est mieux ici voilà on va faire monter ça non c'est ça rend assez étrange donc on va pas faire ça ici pari on va faire monter un petit peu les bûches voilà comme ça pourquoi pas je l'avais gênante un peu je trouve voilà et en savoir faire parce quelques feuilles devant voilà comme ça ouais voilà bon pire ça se verra un petit peu tant pis c'est pas grave le tronc c'est pareil c'est à dire je peux encore encore remarqué j'ai réussi à le faire assez proprement je suis assez content de moi je pensais pas réussir à faire si proprement que ça sur mc dit mais en fait il peut pas il pas si mal que ça peut-être à la limite mais juste un petit peu plus de bûches de ce côté j'en prends pas faire quelque chose comme ça ouais ça peut être jusqu'à c'est ça faire monter ça là ouais non même pas même pas ouais non c'est ça ça me paraît bien comme ça ça me paraît ça me paraît pas mal dans le sol le temps temps on peut aussi pourquoi pas mettre une de bûches enfin genre les racines qui tombe dans le sol du tout ouais maintenant sinon le trou est plus grand grand chose à modifier maintenant du coup ça va juste rajouter des morceaux de feuilles comme ça qui descendent de temps en temps faire aussi des trous voilà ce que pas pour le tout il est plus irrégulier de faire des trous dans le feuillage en dessous donc ouais du coup je vais faire ça rapidement hors caméra ce que c'est pas spécialement intéressant à montrer voilà je considère avoir terminé l'arbre du coup je considère l'avoir terminé en tout cas pour sa forme globale donc voilà ce que se donne du coup il est un petit peu balaise la jeune métrique il est un petit peu grand mais bon voilà c'était pour vous montrer un petit peu comment en faire rapidement ici tiens je devrais rajouter peut-être juste un tout petit peu de poids par là dans les feuillages ouais c'est fini honnêtement j'ai un petit peu pas la motivation mais bon si je l'avais je l'aurais fait maintenant du coup je vais rajouter les derniers détails un petit peu de végétation pour ce que donc du coup basiquement j'aurais bien avoir un secours à la de la zone donc c'est à dire ici avec le banc c'est pareil de ce coin ci c'est pour ça que le chemin se divise en deux donc du coup et pour ça ce que je vais faire du coup ça rajoute un petit peu de végétation déjà autour de l'arbre et du coup j'en profite aussi pour cacher de la lumière et en fait ouais du coup c'est à la fois autour de l'arbre aussi pour bloquer le banque et là donc du coup je commence par faire je pense que je vais faire des assez grandes feuilles c'est habituellement juste enfin j'essaie d'en faire un petit peu moins en ans que je me suis rendu compte qu'elle était peut-être un petit peu trop grande là pour le coup elles sont plus que pertinentes parce qu'elles vont nous servir à bien diviser les deux hommes en fait juste ouais essayer d'éviter de mettre des feuilles comme ça trop proche de l'arbre sinon pareil celle ci aussi sinon ça pourrait prêter à confusion du coup mais j'en parle comme ça va voir peut-être même plutôt de ce côté là alors ouais de ce côté là c'est peut-être un petit peu mieux ici comme ça voilà non et ouais voilà comme ça c'est pas trop mal et ouais du coup bon déjà voilà ça fait une division naturelle déjà en ayant ça un autre truc du coup ce qu'on peut faire c'est rajouter juste d'autres formes de végétation genre par exemple vous savez les grandes plantes comme ça et aussi voilà on va prendre des déserts voilà et du coup comme ça oui en mettant rien que déjà ne serait-ce que les grandes hautes herbes voilà ça permet de couper un petit peu la scène ce que du coup ça rajoute basse racheté voit du détail vertical en fait simplement voilà on va plus à la chambre pareil nouvel élément verticale je vais de ce côté là ouais ça va les deux sont suffisamment éloignés là donc ouais maintenant j'ai regardé les plantes que j'ai posé pas loin j'ai posé comme ça juste ici donc va falloir la mettre assez loin la prochaine quand c'est déjà le prochain web lilas je crois que c'est que je pose il faut qu'il soit assez loin celui ci du coup je considère que admettons pareil j'essaie de faire en sorte que tous les plantes soient celles ou l'antenne les unes des autres mettons si je pose ça là je vais poser pourquoi pas une genre admettons je pose un lilas par là m il serait sympa d'avoir aussi voilà ça ici et voilà on va pas s'acharner plus que ça ce que c'est des grandes plantes qui sont vignes de rien c'est coloré et qui sont bien visibles donc maintenant du coup ces jeux ici ouais ça contribue un petit peu pas des masses mais ça contribue ensuite tu tues tout je suis en train d'affacher un peu ici tiens fois que je rajoute un petit peu de détails autour de l'arbre par un c'est déjà doué c'est sur cet arbre là ce que j'avais fait c'est mettre par exemple déjà le principe des différentes racines que je reprends et je reprends les pots de fleurs tout ça les torches et compagnie donc je pense que je le refaire avec cet arbre là aussi ce que ça rendait plutôt cool je trouve enfin bon voilà du coup je continue à appliquer les gens des détails peut-être mettre un caillou admettons ici un petit caillou mais je pense que ça pourrait le faire pas forcément à manière dernière juste un ouais un petit caillou simplement juste là je pense que c'est pour le faire je vais sûrement faire ça aussi donc du coup voilà j'ai terminé complètement tout ce morceau de la zone que vous pouvez voir du coup j'ai rajouté pas mal de petits détails autour de l'arbre un genre les trucs classiques des barrières voilà pour faire un petit peu comme les racines les branches et compagnie j'ai rajouté aussi pas mal de pots de fleurs et l'air je me suis fait un vieux passage existentiel en fait ce que j'étais en train de poser mes peaux de mettre des fleurs dedans puis au bout du tout j'étais là en fait pourquoi est ce que je fais ça quand quand il ya des arbres dans la vie et pas forcément des pots de fleurs en dessous les arbres de pourquoi je le fais c'est par la liste donc en fait je vais rester pendant cinq minutes comme ça vraiment à regarder mes pots de fleurs et puis j'étais est-ce que je devrais les laisser ou est-ce que je devrais retirer et final bon je me sais que j'allais laisser ce que ça rajoute pas mal de couleurs mineurs ça rajoute du détail de la couleur donc ouais ça rend cool je sais tant que je parle j'ai la voix qui part super haut et là ça va le faire aussi quelques petites torches pour pouvoir ajouter un petit peu d'éclairage et des petits boutons voilà ce que bon fait mais ça rajoute pas et toujours un petit peu de couleurs de forme et de détails c'est discret mais ça passe bien je trouve donc voilà un petit caillou juste là qui est assez assez sympa car je de la variété oui qui est très visible parce que c'est une couleur claire au beau milieu de plusieurs couleurs assez sombre mais je trouve qu'ils rendent plutôt cool voilà je trouve qu'ils rendent plutôt cool avec un petit peu d'hésitation dessus ça reste sympa je pourrais même petite action peut apprendre à parler ce serait déjà pas mal ce serait une bonne idée ça non action accentuer et et c'est dingue ça accentuer voilà le côté végétation en mettant quelques liens comme ça ouais c'est sympa ouais ouais non parce que là on a le bouton web qui ouais ça rend bizarre j'ai pas envie de mettre trop de liens dans les saisons précédentes j'attends ça trop trop forcé sur les liens on va éviter ça sur cette saison là ici du coup maintenant on a une lanterne qu'elle a avoué passage à j'ai mis la nuit juste pour voir ce que c'est donné niveau éclairage et je suis assez content ce que c'est suffisant je trouve d'être lanterne qui est là qui permet du coup d'éclairer déjà ce passage un petit peu mieux qu'avant ce qu'avant c'était pas mal sombre par là je veux pas que ce soit trop éclairé non plus j'aime bien quand c'est un petit peu sombre et là justement ben on a je trouve qu'on a un bon compromis entre les deux le ponton éclairé mais pas trop ce qu'il éclairait par les feuilles aussi qui sont là donc du coup c'est assez cool je trouve ah ouais par exemple m'a suggéré une super idée pour de mettre des lanternes je sens que l'idée de mettre des lanternes ne vient pas de moi c'est en commentaire je sens juste plus du nom de qui c'est qui a mis mais je serai de regarder pour le prochain épisode ou en tout cas pourquoi j'utiliserai les lanternes on m'a fait suggérer des idées de lanterne qui sont vraiment cool pour ce côté là et pour la caverne et je les mettrais en place et en fait je vais regarder le qui c'est qui me les a suggéré est-ce que c'est super c'est une super idée en fait là j'ai juste un design un petit peu différent simplement ce que j'ai pas beaucoup de place pour les mettre simplement les poser mais ouais là où je pourrais en tout cas je mettrais le design qu'on va suggérer ce qui est plutôt cool je trouve sinon ici ouais pareil j'ai fait ça j'avais dit que je le ferais justement pour cet épisode là j'ai fini du coup le ponton avec une petite pause entre pont et ton c'est absolument pas pourquoi et du coup donc moi j'ai fini les passants là à la base je trouve que c'est assez sympa donc voilà je vais réactiver par contre une édition en fait d'ailleurs je n'ai pas du tout activé pour cet épisode là donc du coup et c'est ça pour être pas mal de la mettre en place un million comme ça on est peinard et donc du coup ouais maintenant qu'est ce qu'on fait pour le cd l'épisode j'ai regardé un petit peu depuis quand le temps est dur on n'a pas le temps de faire une maison donc je continue un petit peu de m'occuper du détail et un petit peu de bad way sur deux un petit peu comme ce que j'ai fait ici je sais c'est de trouver quelque chose d'assez sympa à vous montrer qu'on fasse pas juste quelque chose de vu en revue et du coup bah ouais on fera ça rapidement qu'est donc on est de retour du coup sur mc dit parce que donc ce qu'on va faire c'est ce que de faire un fond marin pour le lac voilà donc comme vous pouvez voir ici du coup là le morceau de caverne enfin le morceau de caverne c'est à dire la falaise qui n'était pas terminée ici je l'ai terminé je ferai la caverne plus tard pour le moment j'ai envie de me concentrer un petit peu sur le truc sur des trucs différents et puis la caverne je la ferai vous inquiétez pas mais juste pas pour tout de suite donc du coup est ce qu'on va faire c'est pouvoir prendre variés de fils du coup on va mettre en rond voilà c'est très bien et cette fois ci du coup les blocs dont on va servir d'ailleurs non c'est même pas le bon c'est vrai de replay ce que je voulais prendre voilà je m'attends on du coup elle j'ai fait quelques tests rapidement pour bien vérifier que je disais pas de bêtises donc globalement si vous voulez quand vous utilisez du coup le le broche en mode varié de place ce que vous avez du coup c'est donc déjà premier bloc le bloc que vous allez vouloir remplacer voilà donc du coup par mois j'ai mis la dirt parce que je remplaçais les fonds marins du lac qui sont faits en dirt ensuite les quatre blocs qui suivent c'est des blocs avec lesquels vous voulez remplacer la dirt donc du coup ça sera le bloc numéro 1 2 3 et 4 important donc du coup ici j'ai mis la corse dirt et vous savez les champignons marrons un petit peu de granite et de la dirt normal ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis les trois premiers blocs ensuite donc je peux choisir à quel point est ce que ces quatre blocs là sont présents on prend le premier bloc sera présent en ratio de 1 le deuxième 1 le troisième 1 et le quatrième 4 du coup si je dis pas de bêtises et la dirt sera beaucoup plus présente que le reste voilà et donc du coup concrètement si on essaye ça par ici voilà je dis des bêtises à première vue ce que le reste est aussi comme bien présent moi c'est pas grave au final ça rend quand même assez cool aussi donc globalement ouais maintenant que j'ai globalement mon pinceau qui est prêt j'ai plus qu'à l'appliquer simplement sur les fonds marins et du coup ça me permet pareil de remplacer très facilement les fonds marins sans avoir vraiment à prendre la tête en fait un simplement c'est j'obtiendrai un rendu plutôt cool et on va dire pareil par ici on va l'appliquer voilà ici ça manque un petit peu voilà je suis en train de regarder un petit peu donc voilà basiquement je veux pas beaucoup de assez c'est mon jeu de la corse d'heure télé en fait c'est tellement discret qu'au final ça c'est chaud de repérer mais là si vous regardez bien on en a un petit peu et donc pareil du coup je fais en sorte que le brush ne soit pas appliqué partout enfin si vous voulez vous pouvez sauvegarder juste rapidement pour qu'on puisse voir ce que j'ai indiqué mais on peut indiquer au logiciel un certain espace entre chaque coup de pinceau et là bah moi par exemple j'ai mis trois ce qui fait que du coup si vous regardez bien tous les petits carrés jaunes là qui s'affiche c'est les coups de pinceau qui seront appliqués donc voilà du coup en faisant ça par exemple chacun des coups de pinceau est assez espacé ce qui permet de garder pas comme voir un bon minimum de deux heures on va dire donc voilà là dessus ouais il n'y a pas grand chose de plus à montrer au final c'est pratique ça fonctionne bien et vous pouvez aussi vous s'en servir sur des techniques là vous pouvez vous en servir absolument partout c'est ça qui est génial c'est à dire que par exemple bon enfin là moi je m'en sers pour faire des fonds marins vous pourriez aussi vous en servir pour faire un sol peut-être un petit peu plus varié que ce qu'on voit d'habitude alors par contre le seul inconvénient c'est que vu que le logiciel considère que l'eau c'est un bloc faut se mettre assez près à moi qui d'autres techniques à ce moment là parce que après bon je connais pas vraiment trois blocs quand même si dit mais vu que le logiciel considère que l'eau est un bloc il faut se mettre très près des blocs que vous voulez remplacer mais ouais donc du coup vous pouvez vous sert à cette technique là pour plein de choses sur faire des sols variés faire des faire des chemins par exemple voilà en fait pas mal pas mal de petites choses comme ça c'est plutôt cool du coup donc on la tient par la base en manque un peu voilà je pense qu'on a obtenu un rendu assez suffisant enfin assez satisfaisant du coup j'en ai un petit peu ouais et maintenant du coup je vais peut-être faire des commandes à rendre le les abords du lac pareil un petit peu plus sympa à regarder ceci étant dit je pense que je d'abord alors quoique non non vous savez quoi pour le moment je vais pas forcément le faire et si je fais des choses je ferai peut-être plutôt dans le jeu directement parce que j'ai peur de faire trop de bêtises une autre application la technique par exemple c'est pour être sur les murs ouais si vous voulez faire des d'avoir des murs assez variés ce que vous pouvez faire c'est avoir admettons pas remplacer de la stone lisse par de l'andésit du gravier stone lisse et comme ça ensuite vous aurez un petit peu d'andésitée de gravier dans les murs donc voilà il n'y a pas mal de souterrains de sous les grandes sous la zone c'est plutôt cool ça oh il y a même des mineshaft excellent et tiens là bas il y a du feu aussi oh oui des ravins de fou j'aime bien j'aime bien me balader dans les dans les souterrains avec une sédite mais faut pas que je fasse au cher père un donjon j'ai repère un donjon ouais juste qu'il ya qu'est ce qu'il ya des coffres est ce qu'on peut voir les coffres juste rapidement non ah je sais plus je suis plus absolument plus comment est ce qu'on fait on puisse pas l'air c'est marrant ce excellent si vous voulez ouais je suis en train de donc en fait quand j'ai quand j'enregistre mes vidéos en ce moment je suis en train d'amuser de tester un petit peu différents logiciels pour voir un petit peu ce que ça donne et là en ce moment bah ouais j'enregistre beaucoup et que bs pendant tout le let's build a été enregistré avec au bs à part les premiers enregistrements sur mc dit pour cette cette épisode ci est encore j'ai corrigé mon problème donc maintenant même et puis c'est dit je fais que bs et si vous regardez mon nombre de fps ça c'est impressionnant fait le nombre de fps que je réussis à conserver je me sers du codec nvidia vu que j'ai une carte nvidia et enfin bon c'est très technique ce que je suis en train de dire mais tout ça pour dire que ça me permet d'enregistrer car des super bonnes performances impressionnant enfin là forcément je regarde vers en bas mais bon c'est pour vous montrer comme plus de 1000 fps en enregistrant c'est c'est plutôt cool donc voilà basiquement ah ouais donc pareil on m'a demandé aussi pour les j'avais donné le site du coup de la ma part il est dans l'inscription de chaque épisode on m'a demandé du coup pour les coordonnées j'avais oublié de montrer parce que du coup j'ai vu les commentaires sur l'épisode 2 de la série les épisodes suivants sont pas encore sortis j'enregistre pas mal en avance pour cette saison mais 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 j'ai de l'inspiration en fait dessus donc voilà du coup j'en profite et quand j'allais donc ouais du combat une mordée pour la queue pour les coordonnées bon bah voilà que ça vous les avez en haut à gauche globalement 475 430 plus ou moins et vous en rêverez là voilà qui du coup sera tout pour cet épisode on a continué de faire autre chose que des maisons ça fait du bien au modellement de faire autre chose que des maisons du coup je peux vous montrer deux ou trois autres petites techniques assez sympa et deux trois petites choses à qui me s'y dit j'aime beaucoup me s'y dit donc si vous vous intéresse n'hésitez pas à me le faire savoir ce que du coup ouais moi j'aime beaucoup m'en servir dans les épisodes et c'est génial en fait on peut faire tellement de choses avec on peut gagner un temps fou c'est impressionnant j'ai envoyé par me le lac ben en fait en cinq minutes c'est fait tous les matériaux de sens un viet c'est fait comme vous pouvez voir basse en plutôt cool et ça en vanille à 100 mc dit basse on m'a appris un temps vraiment impressionnant donc du coup et si vous ça vous intéresse faites le moi savoir fait le moi savoir dans les commentaires et du coup je serai de faire un petit peu plus mc dit voilà ou peut-être comme cet épisode si un un mélange t2 en fait voilà un petit peu d'un c'est dit un petit peu de cheveux nia et puis voilà donc ouais là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu je remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine